Vidéo produits terminés, essentiellement avec pas mal de petits produits ménagers. On y va tout de suite, on y va avec ceci, un bidon de lessive liquide de la marque Pergel que j'ai eu à Noz. Celle-ci était pour la couleur, l'odeur était très agréable, ça restait sur le linge à ma grande surprise. Il préconisait 60 lavages, vous savez que j'ai tendance à en mettre toujours un tout petit peu plus quand je vois que c'est de la sous-marque, en tout cas de la marque que je ne connais pas. En tout cas, ça fait parfaitement l'affaire, j'ai payé 3,99, si je retombe dessus, je serais vraiment clairement susceptible de racheter ce style de petite chose qui moi me satisfait très bien et qui l'a parfaitement le linge. Ensuite, un shampoing de la marque Today, j'avais eu ça pareil à Noz, j'ai trouvé que c'était un shampoing qui moussait très très bien. C'est pas le shampoing du siècle, qu'est-ce qu'on nous disait, il y avait de la vitamine B5 à l'intérieur, c'était enrichi. C'est pas le shampoing du siècle, ceci dit, il faisait le boulot, il lavait les cheveux. Donc ma foi, pourquoi pas ? On continue dans le linge avec un produit de la marque Vernel, un produit que je trouve en Allemagne qui est de la marque Enkel. Voilà, super agréable, parfum fleuri comme j'aime, ça reste sur le linge. Ils préconisent et ils nous recommandent et ils nous disent que ça tiendrait 100 jours sur le linge, j'irai pas jusque là. En tout cas, c'est vrai que quand vous sortiez du linge avec cet adoucissant sur vos vêtements, vous avez vraiment l'odeur. Moi j'aime beaucoup, c'est une odeur fleuri, clairement ça. Ah oui, je vais bien évidemment racheter. J'ai terminé il y a un petit moment, ceci, une crème solaire Indy 30, où là, elle se fait la malle. C'est une huile solaire en huile. J'ai beaucoup aimé, je l'avais entamée début d'année, parce que quand nous sommes partis en vacances début d'année, depuis le soleil, c'est fait la malle. Ceci dit, c'est une très 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 bonne crème solaire qui résiste à l'eau, VA, UVB, grande haute protection de la marque Zenova. Je trouve ça en Allemagne, je trouve ça génialissime, ça coûte 2,99. C'est une odeur très ensoleillée, ça oui, clairement, si j'ai assez de produits solaires, mais ça oui, clairement, je rachèterais. Ensuite, un produit que j'avais eu dans mon Leclerc, il me semble, de la marque Fresh Air Freshness à la lavande. Vous connaissez mon amour pour la lavande, j'adore. Je trouve que dans les toilettes, il n'en reste pas un petit peu, non. Dans les toilettes, ça fait parfaitement le boulot, c'était un grand flacon, celui-ci, c'était un 400 ml. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'odeur de cette lavande, on se croyait vraiment dans un champ de lavande, même si on était dans les toilettes. Ça, je rachèterais parce que j'adore les odeurs de lavande, vous le savez. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice Colgate Gel, celui-ci, à mon grand désarroi, était bleu, comme vous pouvez voir. Ceci dit, un Colgate, tout ce qu'il y a de plus respectable, j'aime beaucoup, il lave parfaitement les dents. Dommage qu'il soit bleu, je ne sais pas, ils n'arrivent apparemment plus à faire des dentifrices blancs, mais ça, oui, clairement, je rachèterais sans aucun problème. Ceci, le Wash-Up liquide de chez Action à l'orange et au jasmin. Que vous dire là-dessus, j'adore l'odeur, par contre, je trouve qu'il ne dégraisse rien du tout. À chaque fois, je vous dis que je ne le rachèterais plus et je succombe chaque fois à son odeur, mais je trouve qu'il ne dégraisse pas du tout. Vraiment, ce n'est pas un très, très bon liquide vaisselle, donc ça, non, je ne rachèterais pas, ou en tout cas, pas pour le moment. Ça, c'est une évidence. J'ai terminé mon Sempiternel d'oeuvre original comme ceci. Vous savez que c'est le déodorant que j'utilise. Il est sans alcool, c'est un antitranspirant. Je n'ai que du caca dedans, mais pour moi, celui qu'il me faut, donc je continuerai bien évidemment à l'utiliser sans aucun problème, du tout, même. J'ai terminé un après-shampooing de la marque Cure que l'on trouve au Aldi. Je pense que vous pouvez également les trouver ici. Il m'a été conseillé d'ailleurs par une de mes abonnés. J'ai beaucoup aimé, il sentait divinement bon, il démêlait parfaitement les cheveux. Si vous avez les cheveux qui ont tendance à s'en mêler dix fois trop sous la douche, franchement, il sentait divinement bon. J'ai sûre qu'il fait ça quand j'aurai terminé les dix ou quinze flacons d'après-shampooing que j'ai d'avance. Oui, clairement, ça, c'est un produit que je vais bien évidemment racheter. J'ai terminé un plis bois parce que moi, j'ai quand même du bois chez moi. Je l'utilise, ça sent divinement bon, ça fait le boulot, ça enlève, ça élimine jusqu'à 90% des allergènes présents dans la poussière. C'est le classique celui-ci, il sent le plis de chez les grands-mères. Moi, j'adore. C'est typiquement le style de petites odeurs comme ça que j'aime beaucoup retrouver dans ma maison. Je trouve ça juste génialissime. J'ai terminé un mascara de la marque Colcause. Ça, ça vient de chez Action. J'en avais pris, non, pas de chez Action, de chez Nose. J'en avais pris deux à l'époque. C'était un mascara marron, ce marron-ci. J'ai espéré que ce soit ce marron-ci, sauf que sur mes cils, il ne donnait absolument rien du tout. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait rien du tout. Ça ne servait à rien du tout, ça ne tenait pas la courbure, ça ne laissait pas les cils. On avait l'impression de ne rien mettre sur les cils. Donc, il n'est pas terminé, mais clairement, je m'en débarrasse. C'est dommage parce que c'est un produit qui vient du Danemark, mais je m'en débarrasse. Ça ne sert à rien. J'ai terminé pour les fanas de fleurs. Si vous aimez les orchidées, moi, je mets ceci dans mes orchidées une fois par mois pour qu'il y ait une floraison abondante et durable, vitalité, croissance et beauté. C'est tout simplement un engrais enrichi de la marque Algo Flash. Voilà. J'aime beaucoup. Vous mettez ça dans vos orchidées. Moi, depuis que je mets ça, que je les ai rempotés et que j'ai changé ma façon de les arroser, je trouve que ça va nettement mieux. C'est un produit que vous trouvez dans n'importe quelle jardinerie. Ils préconisent de l'utiliser généralement d'avril à septembre. Et moi, je le fais toujours. J'ai une petite cure. Si vous entendez, c'est ma machine à laver. Je fais toujours une petite cure et mes orchidées ne s'emportent franchement que mieux depuis que je l'utilise. Je me débarrasse d'un Nivea Men. J'avais acheté ça il y a quelques temps en arrière parce que j'ai toujours été fan de cette odeur de Nivea. Franchement, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé du tout. Je l'ai retrouvé après le déménagement. Je trouve que franchement, l'odeur, ce n'est plus ce que c'était. Et c'est en plus un Nivea Men. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Allez savoir, allez comprendre. J'ai terminé un Vix. Je vous le mets dedans, malgré que ce soit plus un médicament qu'un produit cosmétique. Mais moi, j'utilise ça quand je suis un petit peu enrhumée, en inhalation avec dans de l'eau. Je trouve que ça fait parfaitement le boulot. C'est un produit auquel des fois, on ne pense pas toujours. Et je trouve qu'il fait parfaitement le boulot. J'ai terminé un diffuseur Lacrosse comme ceci. Vous savez que ce sont des diffuseurs qui coûtent une blinde. Ils coûtent 30 euros. Vous les trouvez essentiellement quand vous allez en Autriche ou en Hollande. C'est de leur marque à eux. C'est une marque qui est génialissime. Ça sent divinement bon. Ça diffuse, ça embaume toute une maison. Sauf que le diffuseur coûte 30 euros. Vous pouvez également les commander sur Internet, sur leur site à eux. Il me semble, à moins que ce ne soit plus possible, il me semble qu'une abonnée m'avait demandé où je commandais. Là, je les aime toujours autant. Quand je serai susceptible de retourner dans ces pays-là, je m'en referai un stock. Mon préféré est le Thermal Water qui sent divinement bon. Vous avez l'impression d'être dans un spa. Donc, ça, clairement, oui. Je vais racheter à 100 000 %. J'ai terminé un masque comme ceci de chez Action. Le Jelly Mask. Voilà. Qui était à quoi ? Qu'est-ce qu'on nous disait ? Masque facial Jelly. Hydrate votre peau. Celui-ci, le blanc, ça date. Je ne sais même plus s'ils sont encore d'actualité dans les Action. J'ai beaucoup aimé. Ça m'avait fait un petit masque comme ceci de 35 grammes. Il m'a fait 4 ou 5 utilisations. Il en faut. J'ai beaucoup aimé. Alors, ce petit masque-là, franchement, je ne veux pas dire qu'il a fait des miracles. Mais il a nettoyé ma peau. Je trouvais qu'il y avait un petit mieux. Il coûtait dans les 90 centimes. Donc, ça, franchement, oui, si je retourne dessus. Mais je crois qu'il n'est plus d'actualité. Dites-le-moi, d'ailleurs, en commentaire, s'il est encore d'actualité. Mon mari a terminé un gel douche L'Oréal Ultimate Control. Antitranspirant 48 heures. Il a détesté l'odeur de ce truc-là. Moi, pas plus que ça non plus. Celui-ci ne rachètera pas. Son préféré, c'est le jaune. Des fois, à vouloir changer, on finit par se perdre dans plein de choses. Qu'est-ce que j'ai terminé encore ? Parce que j'ai plein de petites choses au fond de mon petit sac. J'ai terminé un tang. Comme ceci, je vous en ai parlé il y a un petit moment. Je passe du coq à l'âne. C'est une boisson, bien évidemment, pour celles qui sont nées après 80. Entre 80 et 85, vous ne pouvez que comprendre. Ça, c'était ma pépite quand je partais en vacances au Portugal. Ma grand-mère avait toujours du tang pour nous. Je suis très déçue de ces produits-là parce que ça n'a plus du tout le même goût de notre enfance. C'est dommage. C'est plus du chimicole qu'autre chose. Ceci, je ne suis pas fan. Je rachèterai absolument, mais alors absolument, mais alors absolument pas. On va passer à quelques petits produits échantillons que j'ai eus. Et on va commencer par celui-ci de la marque Lancôme. Le absolu yeux. Le précieux concentré yeux multirégénérants. J'ai adoré ce produit-là pour les yeux. que j'ai eu un échantillon de 3ml, mais qui m'a permis de le tester sur les yeux 3ml. Ça vous tient une éternité. J'ai pu le tester pendant bien un mois. J'ai adoré ce produit-là, si ce n'est qu'il est hyper parfumé. Dommage. Je trouve qu'ils en mettent trop du parfum. J'aime le parfum dans les cosmétiques, mais là, c'était trop. Il est génialissime, sauf que le prix est clairement dissuasif au possible. J'ai terminé un Effaclar Duo Soin Anti-Imperfection Correcteur Anti-Marc Désincrustant de chez La Roche-Posay. Pareil, produit qui n'était pas vraiment adapté à ma peau, que j'ai utilisé quand même. Mais franchement, si vous avez des soucis de peau, je pense que ça vaut le coup peut-être d'essayer. J'ai terminé ensuite le Tolerian Ultra Fluide, fluide apaisant intense, visage et yeux. Je l'utilisais pareil en contour de l'œil, celui-ci. Et franchement, j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi. Je pense que si je dois investir sur un nouveau contour de l'œil, je pense que je me pencherais peut-être sur celui-ci. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je n'ai pas l'impression d'être hyper net. Voilà. Celui-ci, franchement, je serais peut-être susceptible de le racheter. J'ai terminé un Aqua Pouring Active de chez Eucerin. Vous connaissez mon amour pour ces produits-là. J'en ai reçu un en échantillon que je me suis empressée de terminer, bien évidemment. On va aller un petit peu dans les parfums que j'ai réussi à terminer, ou en tout cas des échantillons que j'ai réussi à terminer. J'ai terminé le Twilly d'Hermès eau de parfum. Ça sentait divinement bon, celui-ci, le Twilly d'Hermès. Il sentait divinement bon, hyper fort, parfum hyper capituleux. Un parfum, pour moi, personnellement, que je ne pourrais porter qu'en hiver, pas du tout en été. Trop capituleux, mais franchement, il sentait divinement bon. J'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas exclu que je me l'achète. J'ai terminé également le Flower by Kenzo eau de lumière. Que vous dire là-dessus ? Je n'ai pas aimé ce parfum-là. Je ne suis pas fan des parfums de chez Kenzo, le Flower, etc. Celui-ci, je l'ai terminé, mais ça clairement, je ne l'achèterai pas. Ce n'est pas du tout le style d'odeur que j'aime, donc non. Par contre, j'ai terminé un Fleur de figuier. Vous savez que je l'ai en full size, mais je l'ai terminé celui-ci de Roger et Galet. J'aime beaucoup ce parfum-là. Je trouve que c'est vraiment une signature. Si vous aimez les parfums, j'aime très peu les parfums fruités. Mais là, franchement, sucré, fruité, je vous le recommande. Il tient parfaitement sur la peau. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est l'un des meilleurs parfums fruités et qui tiennent dans des parfums qui sont tout à fait abordables, qui ne coûtent même pas 30 euros les 100 ml. Et pour terminer, j'ai terminé de chez Vitry un top coat comme ceci que vous achetez en parapharmacie. Voilà. Très cher, ce style de petit top coat. En plus, il était tout petit, comme vous pouvez voir. En fait, il était tout petit. Il y a quand même une contenance de 8 ml. Par contre, le prix est dissuasif. Mais c'était un très, très bon top coat. Il aidait parfaitement les petits vernis à tenir. Donc, ma foi, si vraiment j'ai envie de m'acheter un top coat un peu plus cher, effectivement, je pourrais me repencher sur celui-ci. Voilà pour mes petits produits terminés. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, si je vous ai dissuadé d'en tester ou si je vous ai au contraire donné l'envie d'en tester d'autres. D'ici la prochaine vidéo. Ciao !